C'était Marisa, la grande chanteuse du Fado, Izzy Morgenstern, bonjour. Je vous ai mis cette chanson parce que je trouve que l'espéranto, nous allons en parler avec sa grande figure bien sûr, ça ressemble un petit peu au portugais, non ? Il a été construit à partir de langues européennes simples, donc l'espagnol, le portugais, mais en fait c'est une langue construite, c'est ça le projet, et elle ne ressemble que peu à toutes ces langues. Alors Izzy, on va parler bien sûr de son créateur, il s'agit de Lazare Louis Zamenhof, voilà, il y a quelqu'un derrière l'espéranto, et quelqu'un qui est bien un juif polonais, et qui était à l'origine un médecin ophtalmologiste polonais, qui est né le 15 décembre 1859 à Bialystok, à l'époque c'est russe, et mort le 14 avril 1917 à Varsovie, notre ville à tous. Izzy, alors on peut parler un petit peu de la biographie de cet homme ? Oui, il faut en dire quelques mots parce que son tourment en fait une des figures centrales des juifs de la modernité, mais à sa demande, peu connue, lui, sa biographie. Il dit que, quand il a fait un peu le bilan de sa vie, qu'il était très jeune, obsédé par la question des langues. Il est né à Bialystok, et nul ne l'ignore, Bialystok est à la frontière de la Biélorussie aujourd'hui, c'est un endroit où d'abord la majorité de la population était juive, mais on parlait le russe, on parlait le yiddish, on parlait l'hébreu, il y a d'autres langues également, qui sont moins connues, il y avait des tatars, des musulmans, à Bialystok il y avait des musulmans tatars, et tout ceci fait qu'il était dans une sorte de marmite linguistique, de tour de Babel, et que ces tours de Babel, il estimait, comme quelqu'un après, qui s'appelait Elias Canetti l'a écrit, que c'était un des malheurs du monde. C'est-à-dire qu'il avait un bagage biblique correct, son père était laïc, était instituteur. Donc on est dans ce type de population, de type, pardon, commercial, qui sont en fait des gens de la bourgeoisie juive, il va faire des études de médecine et tout, mais qui connaissent le matériau juif. Il n'est pas religieux du tout. Sa mère faisait des fêtes et tout, mais pas plus. Mais il sait que Babel, c'est la source du malheur du monde, on ne peut pas s'entendre si on parle plusieurs langues. Et fort de ça, donc ? Il a été porté par ce projet qu'il a mené au bout, et qui est la seule langue qu'on appelle construite, c'est-à-dire une langue qui n'a pas de population préalable. Elle a été parlée par personne avant que Zamenhof s'en occupe. On verra, Isi, mais ce n'est quand même pas un succès, c'est un échec total. Oh ! Par rapport aux 600 autres langues construites de cette époque, dont une avec un nom un peu ridicule, qui est le Wallapuc, qui a eu un million de locuteurs, De Gaulle l'a cité dans une conférence de presse et tout ça, pour l'attaquer, et il dit que les peuples doivent avoir leur propre langue, et non pas une langue universelle, qui n'a pas de mémoire. Et lui, et c'est notre sujet un peu, pense exactement le contraire. Il faut une langue neutre, une langue construite, qui ne doit rien à personne, en tout cas sur le plan culturel, et qui évite que les gens s'écharpent sur leur langue, qui est en fait la langue du nationalisme. Alors Isi, à quel moment cet homme qui fait des études de médecine, comme il y en a... À cause de son père. Son père l'oblige à faire des études de médecine. D'accord. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Non. Il voulait déjà se lancer dans la création d'une langue. Il voulait créer une langue. Il observait les autres, y compris le Wallapu, qui lui est contemporain, qui, comme son nom l'indique, était une langue beaucoup plus compliquée. Il arrive à la... Oui, parce qu'elle venait de l'allemand. Enfin, en tout cas, c'était des allemands qu'il avait mis en place, des prêtres. Il dit, il faut qu'elle soit simple, que les gens puissent l'apprendre en une journée, et c'est ce qui se passe maintenant, et qu'ils puissent communiquer avec cette langue. et il y a passé une vingtaine d'années de sa vie, il a traduit la Bible en espéranto, il a fait venir des auteurs pour écrire en espéranto. La langue existe encore. Il y a 122 pays où l'espéranto existe, et tout le monde qui est reconnu par l'UNESCO, dire qu'elle est un succès. Il dit déjà, dans ses mémoires, que c'est où l'espéranto, où l'anglais. Et l'anglais, ce sera pire. Et donc, il faut une langue neutre. Mais en fait, l'histoire nous a prouvé que ça allait être l'anglais et pas l'espéranto, ici. Il y a eu... L'espéranto a connu le succès de ce qu'il construit, c'est-à-dire que c'est une langue qui n'a l'air d'appartenir à personne, et en plus qui est très très simple. Elle est neutre, c'est ça. Elle est neutre, elle est construite. Il n'y a pas un peuple derrière. Mais surtout, elle est morte de ça. Parce que les espérantistes, et c'est un peu notre sujet, ce qui nous rassemble, il avait un projet pour eux. C'était, disons, une première étape, et il avançait masqué. Et masqué n'est pas une figure de style. Lors du premier congrès des espérantistes, à Boulogne, en 1898, à une année près, je ne me souviens plus exactement, il demande, il ne peut pas y aller, il est en Pologne, mais il demande à ceux qui l'organisent de ne pas dire qu'il est juif. Ah oui ? Parce qu'il ne veut pas, ça nous rappelle des choses avec Freud, que les gens pensent que c'est une affaire juive. C'est une affaire universelle. Et il n'est ni président de la société des espérantistes, il n'est rien dans le dispositif, il est le créateur caché. Il se fait appeler le docteur espéranto, c'est-à-dire docteur espérance. Oui. Et on peut dire que grâce à sa modestie, ou en tout cas le fait de ne pas vouloir contrôler le mouvement, autrement que sur la langue. Il contrôlait la langue, mais pas le mouvement, pas les assises. Le mouvement se sentait libre, les gens se sentaient tout à fait libres, alors que le Wallapuc était hiérarchisé, il y avait des chefs, ils se sont foutus sur la figure, il y a eu des scissions, et donc il est mort de ça, le Wallapuc. Alors, on sait que l'inventeur de l'espéranto était un juif à la recherche d'une langue neutre, qui en fait serait le moyen de faire la paix entre les hommes, et il y a des rues, des places et des statues zaméneufs partout dans le monde, des congrès internationaux qui se tiennent en espéranto. On ne sait par contre pas beaucoup de choses sur l'homme, et sur la création de cette langue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? La création de cette langue, bon, j'en ai parlé, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à en dire, sinon qu'il y a consacré beaucoup de temps, d'intelligence et d'énergie, et que ça marche. Disons que c'est la seule qui a survécu. Il y avait à son époque 600 langues universelles construites. Donc, c'est la seule qui a survécu. Alors, oui, pour rentrer dans la figure du personnage, il y a quand même, et vous êtes venu charger avec ce livre, l'homme qui a défié Babel, René Santassi et Henri Masson, chez Ramsès, le père de l'espéranto, dans ce qui est une grosse biographie. Oui, oui, sa vie est documentée, elle est tragique. Elle est tragique, pourquoi ? Parce que c'est la seule langue qui est citée nommément dans Mein Kampf d'Hitler, où il dit, il faut liquider tous les cercles espérantistes, évidemment, il s'y emplora, et les enfants de Zamenhof ont été déportés à Treblinka. Ils étaient pourchassés. Bon, Zamenhof était mort, mais il avait des enfants. Hitler avait bien perçu que cet internationalisme neutre était une affaire juive. Or, et c'est là qu'on en vient un peu à notre rendez-vous, il hésitait, c'est un peu le cas de Karl Marx, comme on a parlé la dernière fois, il hésitait entre régler le problème juif et régler le problème de l'humanité. Cette génération-là, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a d'abord tenté de régler le problème de l'humanité, puis, voyant que ça ne marchait pas, essayait de régler son problème, c'est-à-dire la question juive. Il a fait le contraire. Il a dit, si je trouve un moyen d'avoir une humanité et une seule, et il a créé un mouvement qui s'appelle le illélisme, il a écrit un livre qui est sous-titré... Projet de solution de la question juive. Et que ce livre, il ne voulait pas que les espérantistes le connaissent. Il a publié d'abord en russe, puis après il a été traduit, parce qu'il n'était pas certain que ça pouvait fonctionner. Mais c'est ce que cachait la création de l'espéranto. C'était de permettre que les juifs... Alors, j'en donnerai quelques citations. Il faut quand même préciser qu'il a connu un destin tragique, le livre, puisqu'il a été détruit dans les flammes du ghetto de Varsovie. C'est ça ? Il a resté un exemplaire, et c'est grâce à cet exemplaire qu'on en a d'autres maintenant. Il dit dans sa biographie, je pense que c'est bien de citer ça, si je n'étais pas un juif du ghetto, donc Zamenhof parle de lui-même, l'idée d'unir l'humanité, ou bien ne m'aurait pas effleuré l'esprit, ou bien ne m'aurait pas obsédé si obstinément pendant toute ma vie. Personne ne peut ressentir, autant qu'un juif du ghetto, le malheur de la division humaine. Personne ne peut ressentir la nécessité d'une langue humainement neutre et anationale. On va voir ce qu'il dit sur le sionisme. Aussi fort qu'un juif, qui est obligé de prier lieu dans une langue morte depuis longtemps, donc on a déjà une première remarque sur l'hébreu, qui reçoit son éducation et son instruction d'un peuple qui le rejette, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas identifié aux juifs, il est juif, mais il ne s'identifie pas au peuple juif qui dit qu'il n'y a pas de peuple, parce qu'il y a quatre langues, cinq langues, six langues, chez les juifs, donc il n'y a pas de peuple, et qu'il y a des compagnons de souffrance sur toute la terre avec lesquels il ne peut se comprendre. Il souffrait aussi de ne pas comprendre les séfaras, de ne pas comprendre le fait que les juifs n'aient pas une langue unitaire. Et donc, il va se lancer dans cette langue, mais son projet secret, c'est le hilélisme, donc le hilélisme de Hillel, à savoir, tout le monde connaît cette phrase d'Hillel, mais je crois que c'est bien de la redonner, Hillel est considéré à l'opposé de Chamaï, dans les premiers, comment dirais-t-il, président du Sanhedrin et maître des Zougotes du début du siècle, où il dit, entre autres, « Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui, c'est là toute la Torah. » Le reste n'est qu'au commentaire. Donc, il dit, voilà le minimum du judaïsme, c'est un juif libéral. Et il crée... Il part quand même de Hillel, donc il a quand même une référence. Il ne faut pas de peuple, donc pas de peuple juif, il faut des principes moraux, et le seul sur lequel on peut s'appuyer, c'est Hillel, et il va écrire les douze lois du Hillelisme qui sont a priori applicables à tous. Ici, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec Zamenhof. Et on se retrouve pour la seconde partie de notre émission avec Izzy Morgenstern. Izzy, eh bien aujourd'hui, notre grande figure, c'est Lazare Louis, Zamenhof, pour l'espéranton, mais là, sur l'Hillelisme, Izzy. Alors, pour clore, disons, le chapitre sur l'espéranto, la citation sur l'espéranto dans Mein Kampf, d'Hitler, donc je rappelle que les enfants de Zamenhof ont été envoyés dans les camps, en particulier à Treblinka, et il en reste un qui a survécu, mais c'est « Tant que le juif n'est pas devenu le maître des autres peuples, c'est Hitler qui écrit ça dans Mein Kampf. Il faut que, bon gré, mal gré, ils parlent leur langue. » Mais, sitôt que ceci, serait devenu ses esclaves, les peuples, ils devraient tous apprendre une langue universelle. Donc, il perçoit dans la langue universelle une machination juive, l'espéranto, par exemple, écrit Hitler, pour que, par ce moyen, la juiverie puisse les dominer plus facilement. et c'est là que se situe le travail compliqué. C'était quelqu'un d'extrêmement lucide, très cultivé, Zamenhof, et il dit « Est-ce que je... » Comment dirais-je ? « Je fais en sorte que les juifs soient intégrables à l'humanité ou est-ce que je crée une humanité qui puisse intégrer les juifs ? » Il a eu ces deux questions jusqu'au bout. L'illélisme, c'est un système, comme il le met dans ce document, pour réformer les juifs. Donc, il s'oppose, il ne l'a pas rencontré, mais il s'oppose à son contemporain, qui est Herzl, et il dit « Pas de sionisme, pas de culture juive, mais une sorte de judaïsme libéral. » Oui, c'est un petit peu contradictoire, parce qu'en fait, ce qu'il dit contre le sionisme est finalement ce qui va s'avérer être en Israël, en tous les cas, un judaïsme qu'on voit, Isi, qui est parfois aussi libéral, non ? Il va être sioniste à un moment. Et il va arriver à la conclusion, dit-il, que le sionisme n'est pas la solution. Il dit des choses assez étonnantes. Il dit que le sionisme va créer à nouveau un peuple séparé qui va être en conflit avec tout le monde. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas été lucide là-dessus. Donc, il essaye de travailler dans ces deux directions, réformer le peuple juif, lui faire abandonner toutes les calembres d'Aine du judaïsme et tous ces trucs-là, et puis, il pense qu'il vaut mieux créer une humanité dont la langue serait l'espéranto. Et il appelle ce mouvement l'homaranisme, c'est-à-dire le mouvement « Je suis homme », le mouvement des humains, c'est un espéranto. Et ça marche et ça ne marche pas. C'est-à-dire, les gens qui sont espérantistes, il y a beaucoup d'espérantistes. Mais maintenant, encore aujourd'hui, Isi Mangenstern ? Oui, il y en a encore un peu. Alors, à quelle époque ça a été l'apogée de l'espéranto ? Avant la Première Guerre mondiale, ça a survécu et ça s'est développé. Il y a eu des espérantistes, il y a des lettres d'Einstein, il y a des... Non, non, elle a été perçue comme l'espoir d'une communication neutre dans tous les colloques, dans tous les congrès, je ne sais pas si tu le sais, mais dans beaucoup de congrès, les gens ne se comprennent pas. Et donc, dans les congrès d'espérantistes, ils parlent, on se comprend, si, il faut parler anglais. C'est devenu l'espéranto d'aujourd'hui, l'anglais, non ? Oui, mais l'anglais porte des valeurs, les Etats-Unis, voilà. D'accord, l'espéranto se voulait neutre. Complet. Non, mais il est neutre en tant que langue. Mais il cache un projet, Hitler s'en est rendu compte, il cache un projet juif. Et ce mouvement qui s'appelle l'Omaranisme, il a tenté de le vendre en disant, voilà, il faut une humanité dont la langue serait l'espéranto, mais dont les valeurs seraient celles de Hillel. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Donc, c'est la boucle bouclée, en fait, ça revient à dire que finalement, l'espéranto, c'est une langue qui pue ses racines dans le judaïsme, il dit. Qui pue ses racines dans le rêve de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, de juifs qui travaillent pour l'universel. C'est-à-dire, ils avancent masqués, mais en fait, ils travaillent pour qu'il y ait une humanité, pour qu'il y ait un background qui soit commun à tout le monde. Et s'il est commun à tout le monde, ils sont dedans. Alors, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont parlé espéranto vraiment entre eux et dont c'était la langue maternelle ? Non, quand même pas. Il y a des gens dans les recensements qui valent ce qui valent. On pense qu'il y a une dizaine de milliers de personnes dans le monde qui disent que l'espéranto est leur langue maternelle. C'est-à-dire que leurs parents parlaient l'espéranto. Et ça ressemble à quoi, un peu ? On n'a pas d'exemple ? Moi aussi, je peux dire des choses. Moi, je ne parle pas d'espéranto. Une ou deux phrases, Izzy, en espéranto. Non, pas une ou deux phrases. Ah oui ? Ça serait amusant de... J'avais noté des éléments de vocabulaire. Ah oui. Tu as raison, ça ressemble un peu à l'espagnol ou au portugais. Oui. Parce que c'est une langue comme l'espagnol et le portugais assez simple. Alors, pendant des années, moi, j'ai vu, et c'est drôle qu'on fasse cette émission ce matin sur l'espéranto, je m'étais trompée d'une petite note personnelle et j'avais acheté un dictionnaire bilingue en espéranto en croyant que c'est de l'espagnol. J'avais fait très vite. Après, je me disais mais ce n'est pas de l'espagnol, ça, c'est quoi, cette langue ? Et je regarde et je vois espéranto. Alors, quand même, dans le peu de temps qui nous reste, je voudrais dire ce qu'il dit, il débat avec la solution pour la question juive puisque c'est le titre de son bouquin sur l'illélisme. Et il dit en 87, 1887, quand il était étudiant en Moscou, étudiant en médecine, je provoquais une réunion de 15 de mes camarades et leur proposais un plan de mon invention. C'est lui qui a tout monté. Fonder une colonie juive dans une partie inhabité du monde. Donc, pas le sionisme. Ce serait un commencement et elle deviendrait le centre d'un État juif indépendant. Je réussis à convaincre mes camarades et leur modèle, c'était les Mormons. Ils disaient achetons un territoire totalement désert aux États-Unis et créons un État juif là-bas. Bon, ça n'a pas été plus loin. Ça rejoint un petit peu l'idée d'Hertzel au départ qui voulait l'Ouganda. Ils sont contemporains et ça discute de ça. Que faire et quelles solutions apporter ? Ce qu'il apporte en plus, c'est le fait qu'il ne faut pas qu'il parle une langue juive. Il faut qu'il parle espéranto. Parce qu'il ne croit pas qu'il existe une nation juive. Non, mais le problème est là. Oui, c'est ce qu'il différencie Et que même pour régler le problème juif, il ne faut pas une langue. Hertzel aussi n'était pas persuadé qu'il fallait introduire l'hébreu. Il pensait dans ses textes que ce serait l'allemand qui serait la langue de l'état des juifs. Oui, c'est quand même un petit peu curieux. Izzy, on a parlé de l'espéranto d'hier, des statues qu'il y ait. Vous disiez qu'il y avait à peu près 10 000 personnes qui parlaient. Et un million qui sont plus ou moins... Il y a des sites internet maintenant. Où en est l'espéranto aujourd'hui ? Il y a un million de personnes à peu près qui communiquent essentiellement par internet. Il y a des colloques tous les ans. Ça ne remplace pas l'anglais. Vous pensez qu'elle est destinée à mourir ou que ça restera comme ça ? Non, maintenant, il n'y a plus rien qui est destiné à mourir avec internet. Il y a toujours des gens pour faire des trucs tout le temps. La langue, ils publient, ils traduisent, ils se rencontrent. C'est un site de rencontres. Et donc, non, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Zamenhof aujourd'hui ? Easy, c'était quand même, si on le replace dans son temps, c'était quand même quelqu'un de très original ? Oui, et de très concret. C'est-à-dire, sa double obstination, sa double tourment. Trouver une solution pour les Juifs et trouver une solution pour le monde est entendu que si on trouve une solution pour le monde, elle inclura les Juifs. Elle existe encore. On a partout et tout le temps des Juifs libéraux qui se mêlent de la marche du monde avec l'idée qu'on ne s'apercevra pas qu'ils le font parce qu'ils sont Juifs. Je ne veux pas donner de nom, mais on le sait. Donc, ils sont à l'affût, on les voit dans des manifs, on les voit dans des déclarations universelles. Donc ça, on le garde, il fait partie de cette époque et donc l'émancipation des Juifs de la fin du 19ème siècle. Maintenant, par rapport à Israël, je voudrais quand même lire quelque chose. parce qu'il est quand même un peu sioniste. Il l'a été. S'il ne voulait pas admettre que nous n'avons quasiment plus de rapport avec la Palestine que les peuples d'Europe avec l'Asie, vous admettrez en tout cas que nous sommes beaucoup moins liés à la Palestine que par exemple les Sud-Américains avec la péninsule ibérique. Donc, il gamberge sur toutes ces choses-là et c'est là qu'il recommande que les Juifs choisissent une région très peu peuplée aux Etats-Unis et la colonisent en tel nombre que tôt ou tard ils puissent créer un Etat juif comme les Mormons ont créé leur Etat dans l'Utah. Ça aurait été intéressant, vous voyez, c'est peut-être vous qui êtes un homme de théâtre de écrire une pièce où Herzl et Zamenhof se rencontreraient. C'est amusant. Ils se sont rencontrés ? Non, ils ne se sont pas rencontrés mais ils se lisaient. Il y a une pièce comme ça, une pièce israélienne qui s'appelle Saturne. C'est Herzl et comment il s'appelle ? C'est écrivain diasporique et l'un défend l'idée que les Juifs sont des êtres diasporiques et Herzl passe son temps à habiller un mannequin de tailleur avec des habits militaires et la personne qui les surveille surtout les deux en prison dans un hôpital psychiatrique c'est une non-juive. Alors Izzy finalement en conclusion on pourrait dire que finalement Zamenhof a été complètement oublié pas l'espéranto mais en fait on sait très peu de choses et vous nous éclairez ce matin une fois de plus sur le fait que non seulement il y a quelqu'un derrière mais en plus c'est une figure juive intéressante et emblématique aussi de quelque chose. Vous savez que c'est mon propos dans notre rencontre mensuelle c'est des Juifs de contrebande c'est-à-dire que si on y prête attention on voit bien que ce qu'ils ont fait c'est parce qu'ils sont Juifs mais que par contre lui en particulier a fait très attention à ce que ça ne se sache pas il se cachait pas du fait qu'il était Juif mais il ne voulait pas que là où il exerçait la plus forte influence c'est-à-dire la langue espéranto il ne voulait pas que ça rentre en ligne de compte aujourd'hui ça se sait il y a des gens qui disent l'espéranto a survécu parce qu'il a été créé par un Juif c'est-à-dire par quelqu'un qui avait le souci de l'universel mais bon Easy Morgan Chan merci le mois prochain c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup que vous connaissez bien que vous connaissiez bien que vous allez invoquer dans nos studios puisque c'est Béni Lévy oui à votre demande pour qu'il y ait d'abord un séfarad et donc la prochaine fois ce seront des femmes et tout de suite on finit avec la grande prêtresse du fado puisqu'on disait que l'espéranto ressemblait au portugais c'est bien sûr Amalia Rodriguez merci